Alors, voici le petit texte que tu vas recopier sur ton cahier du jour. Donc, sur le cahier du jour, tu écris lundi et copie S. Le petit S veut dire à partir du script. Et donc, toi, tu vas l'écrire en cursive, bien entendu. Alors, il y a plusieurs choses auxquelles tu dois faire très attention. Alors, quand tu écris en cursive, attention, ne mélange pas le D et le B. Et le D, tiens, je vais faire un petit, là, le D. Allez, tu écris ? Alors, attends, voilà. Hop. Et puis, je vais te faire un B. Et puis, la lettre Q aussi. Attends, je prépare, ne t'inquiète pas. Et puis, même le P, je crois qu'il n'y en a pas dans ce texte, mais ça ne fait rien, je te montre. Alors, maintenant, je vais te les montrer en attaché. Allez. Voilà. Donc, ne mélange pas le D avec le B, d'accord ? Et n'écris pas le B en script. Écris-le en attaché. Ensuite, alors, tu penses bien à la majuscule au début de la phrase, là et là, au point à la fin des phrases et aux virgules. Il y a des virgules un peu partout, donc tu ne les oublies pas. Tu penses aux accents et aux apostrophes. Alors, il y a une apostrophe ici. Et c'est tout. Et sinon, les accents, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais non. Juste sur le I de maîtresse. Et c'est tout. Et oui, parce que justement, on va le lire ensemble, le texte, mais justement, ça parle du E qui n'a jamais d'accent. Donc, forcément, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, tu fais attention à la taille des lettres. Les grandes lettres vers le haut, les majuscules et les grandes boucles vont jusqu'à la troisième ligne. Et les barres, D ou T, vont jusqu'à la deuxième ligne. Et puis, vers le bas, les grandes lettres vers le bas, elles vont jusqu'à la deuxième ligne. Alors, tu essaieras également de bien lier tes lettres. Tu n'as le droit de lever le crayon que quand tu as une lettre ronde. C'est-à-dire un A, un O, un C, un D, un G et la lettre Q, c'est tout. Sinon, toutes les lettres sont liées. Et donc, du coup, quand tu lis les lettres, tu as le droit de faire les points sur le I et les barres de T qu'à la fin, après avoir fini d'écrire le mot. D'accord ? Et puis, alors, tu essaieras de copier plusieurs mots en même temps. Donc, pour t'aider, j'ai souligné en deux couleurs. Tu essaies de prendre dans ta tête, en une seule fois, ce qui est souligné ensemble. D'accord ? Alors, bien sûr, si c'est trop difficile, tu regardes, mais je pense que tu es capable d'y arriver maintenant. Alors, on va lire ce texte ensemble parce que pour pouvoir écrire correctement et en mettant bien les morceaux dans sa tête, il faut comprendre ce qu'on lit. Alors, c'est parti ! Quand la lettre E est suivie de deux consonnes identiques, alors deux F, deux L, deux N, deux R, deux S, deux T, elle fait le son E de mer et n'a jamais d'accent. Par exemple, dans greffe et effacé, ruelle et libellule, antenne et ennemie, terre et erreur, maîtresse et dessinée, brouette et nettoyée. Alors, il y a peut-être le mot greffe que tu ne connais pas. Alors, une greffe, c'est par exemple, quand papa ou maman veulent planter un cerisier, par exemple, ils achètent déjà un arbre qui fait des cerises. Mais si tu veux planter un cerisier qui a poussé dans ton jardin, si tu veux qu'il fasse des cerises, il faudra lui faire une greffe. C'est-à-dire qu'il faudra que tu rajoutes, que tu lui colles une branche d'un arbre qui sait faire des cerises. Sinon, tu n'auras pas de cerises. Bon, c'est un peu compliqué, mais il y a d'autres sens au mot greffe, mais celui-ci, ça suffit. Voilà. Alors, donc, tu vois qu'il y a parfois pas mal de choses à retenir en même temps. Sinon, la plupart du temps, c'est deux mots et quand il y a deux mots, c'est un grand mot et un petit mot. Donc, je pense que tu vas y arriver. Pour là, tu regardes autant que tu veux parce que ce n'est pas très intéressant de recopier deux lettres. Attention, tu les lis bien les lettres et surtout, tu écris bien tout en attaché. Allez, eh bien, je te laisse faire ce travail et je te retrouve plus tard pour les maths. Au revoir, à bientôt.